Petite promenade sur le ravel pour la récolte du tussilage, qu'on appelle aussi le padane, qui est la première fleur qui pousse au printemps. Et donc comme vous le voyez elle pousse un peu dans la rocaille comme ça ou sur les bords de chemin. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais elle a la particularité de faire ses fleurs avant ses feuilles. Avec ça on va pouvoir faire un très très bon sirop contre la toux. Donc tussilage ça vient de toux. Et donc voilà, je vais faire un petit sirop à base de fleurs de tussilage et de miel. La récolte est finie, ça va être le moment de passer à la pesée. On va voir un peu combien on a. Ça m'assert depuis à peu près 9 heures. Donc on va pouvoir filtrer tout ceci dans une plus grande casserole. Alors voilà, donc on a bien extrait tout le jus, on a un peu pressé sur les fleurs. Et voilà, donc on a probablement un peu moins d'un litre parce qu'il y a un peu d'eau qui a été absorbée quand même par le calice des fleurs. Et donc maintenant on va mélanger avec du miel que voici. Et on va mettre, pour un litre d'eau, on va mettre 1,7 kg de miel. Ok donc voilà, après à peu près trois quarts d'heure de cuisson. Donc c'est déjà un peu plus surupeux quoi, le miel a bien fondu, ça a déjà un petit peu réduit. Donc maintenant je vais mettre dans des petites bouteilles comme ceci. Dans des petites bouteilles de bière à fermeture mécanique. Hop, un entonnoir. Je coupe le feu. Et c'est parti. Bon bah voilà, donc au final on aura réussi à faire 5 bouteilles, donc un peu plus d'un litre et demi de sirop avec 250 g de fleurs. Donc ça se prend quand on a des vilaines toux, toux sèches ou les voies respiratoires encombrées quoi. Et alors on conseille 2 à 3 cuillères à soupe par jour, mais alors à éviter pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes qui ont des problèmes de foie. Voilà c'est fini pour ça, allez à bientôt.